Nous sommes sur la voie rapide de la catastrophe climatique, ce sont les mots du secrétaire général des Nations Unies le jour de la publication du dernier rapport du GIEC. Les scientifiques prédisent une hausse des températures de 3,2 degrés d'ici la fin du siècle. Le GIEC tire la sonnette d'alarme et fait plusieurs recommandations écoutées. Nous sommes sur la voie rapide de la catastrophe climatique, des grandes villes sous l'eau, des vagues de chaleur sans précédent, des tempêtes terrifiantes, des pénuries d'eau généralisées, l'extinction d'un million d'espèces végétales et animales. Il ne s'agit pas de fiction ou d'exagération. Il faut protéger les forêts et les écosystèmes qui constituent de puissantes solutions pour le climat. Il faut progresser rapidement dans la réduction des émissions de méthane et cela signifie mettre en oeuvre les engagements pris à Paris et Glasgow. C'est juste un lâcher de gaz, ça s'appelle une nuisse à l'évent et c'est une pratique extrêmement courante, extrêmement commune chez tous les industriels du gaz. Sauf qu'il y aurait des solutions pour récupérer ce gaz. A l'échelle de la France, si vous voulez, les émissions ne sont pas énormes, même s'il y aurait quand même de quoi chauffer en gaz plusieurs milliers de ménages. Mais en fait, ce que je vous disais, c'est une pratique qui est généralisée à tous les industriels du gaz. C'est ça qui est grave parce que ce sont des rejets absolument énormes de méthane. Le méthane, c'est un gaz qui est 80 fois plus polluant que le CO2. L'Agence internationale de l'énergie estime même que si on avait capté tout le méthane rejeté l'an dernier par l'industrie, on aurait eu de quoi chauffer la moitié de la consommation de l'Europe l'année dernière. Plus que trois ans avant qu'il ne soit trop tard pour la planète, pour conserver un monde viable, nous dit le troisième volet du sixième rapport d'une groupe d'experts internationaux pour le climat. Ce troisième volet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est considéré comme le guide définitif pour réduire, pour enrayer le réchauffement de la planète. C'est un peu la dernière pièce du puzzle. On a trois rapports. Le premier, c'était sur les causes. Le deuxième, sur les conséquences. Et là, c'est les solutions à la hausse des températures. C'est ce qu'on appelle l'atténuation. Comment atténuer, comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre, évidemment, en décarbonant nos économies. Il se passe sur notre planète des choses, à proprement parler, extraordinaires, dans le sens propre du terme. On a une vague de chaleur sans précédent en Arctique. Pour vous dire un chiffre, Stéphanie, les températures sont supérieures de 30 degrés en Arctique en ce moment à la normale. On a une plateforme glaciaire qui s'est effondrée dans l'Arctique, 40 degrés supérieurs à ce que ça devrait être. Donc, le réchauffement climatique, clairement, il s'accélère très rapidement. Voilà ce que nous disent les scientifiques dans ce rapport.